Dans cette séance, on verra incha'Allah les équations différentielles de second ordre. Pour la dernière séance, on a vu les équations différentielles de premier ordre sous la forme y' est égal à y plus b. Et on a donné la solution générale de cette équation. Si vous vous rappelez, si b est égal à 0, on a donné la solution y de x est égal à lambda l'exponentielle x. Et si b est différent de 0, on a vu que la solution était égal à x est égal à lambda l'exponentielle ax moins b sur a. Avec lambda, c'est un réel. Aujourd'hui, on verra les équations différentielles de second ordre, c'est-à-dire qui s'écrivent de cette façon y seconde plus a y prime plus b y est égal à 0. Donc commençons notre leçon. Troisièmement, l'équation différentielle y est égal à seconde plus a y prime plus b y est égal à 0. Avec le couple A et B appartient à R². Donc pour la résolution de cette équation, on va commencer par des cas particuliers. Donc premièrement, cas particuliers. Donc le premier cas, si a est égal à b est égal à 0. Alors, l'équation différentielle nous donne nous donne quoi ? Donc y seconde est égal à 0. C'est-à-dire, les solutions de cette équation différentielle, ce sont les fonctions dont la dérivée seconde est nulle. Or, on sait que or, on peut poser, on pose z est égal à y prime, alors z prime est égal à 0. On remplace z ici. c'est-à-dire z de x est égal à lambda avec lambda partie à R car les constantes ont une dérivée qui est égale à 0. D'où, donc si je remplace parce que z c'est y prime, donc y prime est égal à lambda, c'est-à-dire que y de x est égal à lambda x plus bêta. déjà on a vu ça dans les fonctions primitives avec le couple lambda bêta appartient à R carré. Donc la solution générale de cette équation est les fonctions affines lambda x plus bêta. Deuxième cas, si b est égal à 0. donc notre équation l'équation différenciée donc on a b est égal à 0 c'est-à-dire y seconde plus a y prime est égal à 0. De la même façon, on pose z est égal à y prime on obtient on obtient quoi ? Donc z prime plus az est égal à 0 et qui vaut à quoi ? az prime est égal à moins az. c'est-à-dire on a obtenu une équation différentielle de premier ordre. Or je vais l'écrire ici la solution de l'équation y prime est égale à y c'est y de x est égal lambda l'exponentielle à x. Bon ici on a moins a c'est pas a donc z de x est égal à quoi ? L'exponentielle moins ax lambda l'exponentielle moins ax au lieu de a parce qu'ici on a on a moins a donc z de x c'est quoi ? C'est y prime qui est égal à lambda l'exponentielle moins ax donc pour donner y de x c'est-à-dire on cherche la primitive de la fonction exponentielle moins ax d'où y de x est égal donc la primitive de cette fonction n'est autre que donc l'exponentielle moins ax sur moins a pour la dérivée la dérivée de moins a l'exponentielle moins x c'est moins a moins moins plus a simplifié par a et on donne l'exponentielle de moins ax plus beta avec le couple lambda beta donc la solution générale de l'équation différentielle dans le cas où b est égal à 0 c'est les fonctions qui s'écrivent de cette façon c'est-à-dire moins lambda sur a l'exponentielle de moins x plus beta maintenant on passe au cas général donc l'équation deuxième mot l'équation différentielle y seconde plus ay prime plus by qui est égal à 0 où le couple a b appartient à r carré donc cherchons une solution de la forme donc cherchons solution ou dissolution de la forme y de x est égal exponentielle rx avec r c'est un c'est un réel donc y de x est égal à l'exponentielle de r de x c'est-à-dire y prime de x est égal à r l'exponentielle rx et y seconde la dérivée seconde c'est la dérivée de l'exponentielle rx donc r quoi r ça fait r carré l'exponentielle rx donc remplaçons dans l'expression de l'équation donc appelons cette équation par e donc l'équation e pour ne pas répondre au tout équivaut à donc je remplace y seconde c'est r carré l'exponentielle rx plus a multiplié par y prime donc a r l'exponentielle x plus by donc b multiplié par l'exponentielle rx donc est égal à 0 donc je peux mettre l'exponentielle rx comme facteur commun pardon ici c'est a x donc rx j'obtiens r carré plus a r plus b est égal à 0 donc je sais que l'exponentielle rx rx ne s'annule pas sur r donc quel que soit x appartient à r l'exponentielle de rx toujours différent de 0 toujours il est strictement positif donc r carré plus a r plus b est égal à 0 donc si r est une solution de l'équation r carré plus a r plus b est égal à 0 alors la fonction exponentielle rx c'est une solution de l'équation de l'équation e donc maintenant on va définir ce qu'on appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle d'ailleurs c'est l'équation r carré plus a r plus b donc l'équation r carré plus a r plus b est égal à 0 est appelée l'équation caractéristique de l'équation différentielle e on a trouvé que e équivaut à cette équation caractéristique qui est égale à 0 donc si r est solution de l'équation r carré plus a r plus b est égal à 0 alors la fonction y du x est égale à l'exponentielle rx et solution de l'équation différentielle e donc trouver une solution pour l'équation différentielle c'est de trouver les solutions de l'équation caractéristique r carré plus a r plus b donc comme vous le savez pour la résolution de l'équation de second ordre donc je vais l'écrire ici avec le vert donc ax carré plus bx plus c est égal à 0 donc delta le déterminant c'est b carré moins 4 ac donc on a 3 k c'est delta et c'est p vers 0 on a deux racines c'est delta est égal à 0 on a une racine d'où c'est delta inférieur à 0 on a deux racines conjugues ce sont des racines complexes donc pour nous on a 3 k donc on va écrire ici une propriété donc soit l'équation différentielle e donc y seconde plus a y prime plus b y est égal à 0 et soit bon toujours a b c'est un couple de r carré et soit l'équation r carré plus a r plus b est égal à 0 l'équation caractéristique de e donc on a 3 k donc je mets delta ici qui est égal à b carré le déterminant de cette équation donc c'est b carré donc c'est a carré moins 4 ac 4 ac 4 fois 1 fois b 4 b donc premier cas ici delta ici périodique strictement à 0 donc l'équation caractéristique caractéristique admet deux solutions réelles r1 et r2 et l'équation e admet les fonctions donc alpha exponentielle r1 x plus bêta exponentielle r2 x avec le couple alpha bêta appartient à e carré comme solution en r donc si delta est égal à 0 le deuxième cas donc l'équation caractéristique admet racine double con la note r0 et par conséquent l'équation différentielle e admet des solutions ce sont les fonctions qui s'écrivent de cette façon alpha x plus bêta l'exponentielle r0 x avec le couple alpha bêta appartient à r pour le troisième cas le troisième cas si delta est inférieur strictement à 0 alors l'équation caractéristique admet 2 racines complexes conjugués r1 est égal à p plus eq et r2 est égal à p moins eq on a vu ça dans le chapitre des nombres complexes et dans ce cas les solutions de l'équation différentielle e sont donc les fonctions x qui ont pour image l'exponentielle px alpha cos qx plus bêta sinus qx avec le couple alpha bêta appartient à r donc la résolution de l'équation différentielle de second ordre y seconde a y prime plus b est égal à 0 revient à déterminer son équation caractéristique r caractéristique a r plus b et de calculer son déterminant delta qui est a caractéristique moins 4 b au suivant le signe de delta on détermine les fonctions qui sont solutions de cette équation de second ordre donc pour finir on va faire un exercice d'application pour bien assimiler cette notion d'équation différenciée de second ordre donc résoudre les équations différentielles suivantes donc premièrement y seconde plus 4y prime plus 4y est égal à 0 deuxièmement y seconde moins 5y prime plus 6y est égal à 0 troisièmement c'est y seconde plus y prime plus y est égal à 0 donc commençons par la première question donc l'équation caractéristique c'est quoi donc c'est R carré plus A R plus B plus 4 est égal à 0 A est égal à B est égal à 4 dans ce cas donc delta le déterminant c'est 4 carré moins 4 fois 4 c'est à dire B carré moins 4 AC donc 16 moins 16 ça fait 0 donc on est au deuxième cas donc directement dans les solutions donc les solutions de l'équation différenciée sont les fonctions x voilà donc on doit normalement calculer la racine double R0 ici R0 c'est moins B moins 4 sur 2 A sur 2 ça fait moins 2 donc c'est alpha x plus beta multiplié par l'exponential R0 c'est moins 2 x donc alpha beta c'est un couple de R2 donc pour la deuxième question la même chose l'équation caractéristique c'est donc on on détermine A et B donc A c'est moins 5 B c'est 6 l'équation caractéristique c'est R carré plus AR plus donc c'est moins 5 R plus B plus 6 est égal à 0 donc le déterminant delta c'est quoi donc c'est B carré moins 4 moins 1 fois 6 ça fait 25 moins 24 ça fait 1 donc on est au premier cas au premier cas donc les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions qui ont pour image donc alpha l'expansion donc on détermine R1 et R2 donc R1 c'est quoi c'est moins B donc ça fait 5 moins racine de delta moins racine de 1 ça fait 1 sur 2A et moins B plus racine de delta sur 2 c'est à dire sur A donc ça fait 4 sur 2 ça fait 2 et ici c'est 3 voilà donc alpha l'exponentielle de R1 2x plus bêta oui l'exponentielle de 3x avec le couple bêta appartient à R carré voilà pour rapidement pour la troisième question donc effaçons tout ici donc rapidement on a Y seconde plus Y prime plus Y qui est égal à 0 c'est à dire A ici est égal à 1 B la même chose est égal à 1 donc l'équation caractéristique c'est R carré plus A R c'est à dire R plus B plus B ça fait plus 1 est égal à 0 son déterminant c'est B carré c'est 1 moins 4 AC moins 4 ça fait moins 3 donc inférieur à 0 on est au troisième cas donc les solutions ici c'est R1 deux solutions complexes conjugués c'est moins B donc c'est moins 1 racine de delta donc Y racine de 3 donc sur 2A donc sur 2 la même chose moins 1 plus I racine de 3 sur 2 donc ici on a le P la partie réelle et la partie imaginaire Q donc les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions X voilà donc l'exponentiel PX l'exponentiel PX c'est moins 2X multiplié par alpha cos QX alpha cos Q c'est racine de 3 sur 2 X plus bêta sinus Q racine de 3 sur 2X avec le couple alpha-bêta appartient à R carré voilà donc dans cet exercice on a vu les 3 cas possibles du signe de déterminant de l'équation caractéristique pour delta inférieur strictement à 0 delta est égal à 0 et delta supérieur strictement à 0 donc pour finir cette séance donc je vais vous présenter une sorte d'organigramme ou comme une carte une petite carte mentale pour savoir la résolution de l'équation de premier ordre et de second ordre c'est à dire comme un bilan pour toute la leçon voilà donc on a une équation différentielle voilà donc on a dit qu'une équation différentielle c'est une relation ou c'est une équation qui lie une fonction f avec ses dérivés successives sur un intervalle i donc on a équation différentielle de premier ordre sur la forme y prime est égale à y plus b voilà donc soit b est égale à 0 soit b est différent de 0 donc si b est égale à 0 alors l'équation différentielle y prime est égale à y sinon y prime est égale à y plus b ici les solutions sont de cette forme y de x si vous le rappelez c'est lambda l'exponentielle à x avec lambda appartient à r ici les solutions y de x est égale c'est quoi donc c'est lambda l'exponentielle à x moins b sur a toujours lambda appartient à r voilà ce sont les solutions dans les deux cas ça c'est pour la résolution de l'équation différentielle de premier ordre pour l'équation différentielle de second ordre donc c'est y seconde plus a y prime plus b y est égal à 0 je fais la même chose donc les cas qu'on a vu aujourd'hui donc c'est a est égal à b est égal à 0 si b est égal à 0 et dans le troisième cas le cas général donc ici on obtient y seconde est égal à 0 parce que a et b est égal à 0 ici si y seconde plus a y prime est égal à 0 parce que b est égal à 0 ici c'est le cas général a y prime plus b y est égal à 0 donc dans ce cas on a vu que les solutions de cette équation s'écrivent de cette façon ce sont les fonctions affines alpha et bêta c'est un couple de r carré ici on a vu que les solutions sont les fonctions lambda l'exponentielle moins a x plus bêta avec lambda bêta toujours appartient à r carré et ici on doit trouver l'équation caractéristique plus b est égal à 0 et on a trois cas donc delta c'est pure à 0 delta est égal à 0 et delta inférieure strictement à 0 ici voilà ici on a donné les solutions sous la forme est égal à alpha exponentielle r1 x plus bêta exponentielle r2 avec le couple alpha bêta appartient à r carré ici on a donné les solutions sous cette forme alpha x plus bêta exponentielle r0 x et ici y de x est égal donc l'exponentielle px alpha cos qx plus bêta sinus qx toujours avec alpha bêta c'est un couple de r2 donc voilà rapidement les solutions de l'équation différentielle de premier ordre et de second ordre j'espère que c'était clair donc avec cet organigram cette séance finira et donc bonne chance et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh bon 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 Sous-titrage ST' 501